J'ai découvert son travail il y a deux ans quand j'ai préparé une exposition sur la céramique. Il faisait vraiment partie des artistes incontournables, des grands céramistes d'aujourd'hui. J'ai proposé ce projet à la Monnaie de Paris et cette expo a lieu aujourd'hui. C'est un intérêt aussi de la Monnaie de Paris d'inviter des artistes qui sont capables de renouveler certains gestes. Par exemple, les emplois travaillent la céramique, un matériau vraiment très ancien. Mais à travers ces gestes, ils renouvellent complètement la façon de traiter. Et cela nous intéresse parce que nos artisans ici renouvellent chaque année les gestes et le savoir-faire ancien et traditionnel pour donner vie à de nouvelles créations. Les trois mots qui me sont venus à l'esprit depuis un peu tout de suite, ce sont les mots qui sont les sous-titres de cette exposition. Donc vanité, identité, sexualité. Identité parce que le travail de Grayson Perry est vraiment très très centré sur les différentes identités. Vanité parce qu'il y a une série très importante, très belle de tapisserie qui traite la thématique de la vanité aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente. Et sexualité parce que surtout au début de la carrière de Grayson Perry, l'iconographie était explicitement sexuelle. Et la sexualité aussi fait partie de ses œuvres, de son travail, de sa vie. Donc ces trois mots sont vraiment une synthèse de toute son œuvre, de toute sa carrière. Les rôles de commissaire, je dois avouer, c'est vraiment un travail passionnant pour cette exposition en particulier. C'était vraiment un travail passionnant parce que l'échange avec l'artiste a été vraiment très très riche. En général, le rôle d'un commissaire d'exposition consiste à choisir un artiste, une exposition. Pas seulement d'un artiste, ça peut être aussi une exposition de groupe. Et après, raconter une histoire. Donc essayer de montrer dans toute la complexité le travail d'un artiste. Dans ces cas-là, il s'agissait de vraiment raconter la carrière de moins de 30 ans de Grayson Perry et de la raconter de façon à la fois profonde, mais aussi facile pour vraiment tous les publics. Donc il ne faut jamais oublier les publics qu'on accueille, qui peuvent être des intellectuels, des historiens de l'art, mais aussi des jeunes publics, des enfants de tout âge. Donc la chose intéressante, c'est vraiment de travailler d'abord, bien évidemment, avec l'artiste, interpréter son travail, mais de le rendre vraiment accessible à tout public. Cette moto que vous voyez s'agit en fait d'une vraie moto, d'une vraie Harley Davidson, qui appartient à l'artiste. Et ça devient un peu le symbole de la nouvelle masculinité. Cette moto est peinte en rose et en bleu. Il y a deux mots écrits, patience and humility, et ce sont les deux mots auxquels on ne pense pas forcément quand on imagine l'univers motard des bikers habillés en cuir, en noir. Bikerism Perry propose un nouveau type d'homme capable aussi d'acheter une moto comme celle-là, capable aussi de parler des propres sentiments, des propres faiblesses, d'admettre que parfois il a peur et que parfois il n'est peut-être pas capable d'assumer tous les défis. Et donc vraiment une vision complètement différente par rapport à l'homme viril ou tous les systèmes patriarcals que l'artiste, avec son œuvre, essaye de changer. Cette œuvre est absolument drôle et c'est un peu différente justement par rapport à tout le reste de l'exposition. Donc il s'agit surtout dans l'exposition de voir d'œuvres en céramique, des tapisseries, des bronzes et une moto. Il a demandé aux Britanniques de lui envoyer des photos de comment ils voyaient leur pays. La chose étonnante, c'est que les photos étaient très très similaires. Donc en fait, les Britanniques, même s'ils ont ensuite exprimé un vote qui a complètement partagé les pays, vraiment en deux, en fait ils voient leur pays de la même manière. C'est pour cela qu'il a décidé de faire deux vases, donc ils représentent les partisans de Leave et les partisans de Remain, à l'identique, donc même taille, même forme, même couleur, parce que c'est comme ça que finalement les Britanniques voient leur pays. C'est très difficile de comprendre lequel est dédié aux personnes qui ont voté pour Leave et les personnes qui ont voté pour Remain. J'aime beaucoup ces deux vases parce qu'elles sont dans une salle qui est très importante pour l'artiste, donc une salle que j'ai décidé d'appeler Hospitalité. C'est en général une histoire qui parle du Brexit, mais aussi de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne, avant et après ces dates très importantes. Donc il y a une réflexion plus générale et plus profonde de comment aujourd'hui la Grande-Bretagne, mais en général l'Europe, fait face aux grandes mutations sociaux que tous les États doivent faire face. Cette série de CITAPICERIE raconte une histoire, l'histoire d'un personnage à travers toutes les couches de la société britannique. Donc depuis sa naissance dans une famille monoparentale de la working class, jusqu'à sa mort, à la fin suite à un accident de voiture, une fois que grâce à l'argent, il a pu accéder à la upper class. On voit vraiment tous les symboles, les goûts de Britannique à travers cette tapisserie, très très riche en détails, et qui représente aussi une critique, en fait, à la société anglaise, britannique, parce que notre personnage, à la fin, même si grâce à l'argent, il a accédé à la Hyde Society, à l'aristocratie, il meurt. Finalement, cet ascenseur social, au moins en Angleterre, au moins pour Grayson Perry, ne marche pas vraiment. Cette série d'œuvres est peut-être la série plus connue et plus forte aussi, pour exprimer vraiment le regard que Grayson porte sur la société britannique. Il peut vraiment passer des heures, comme on le faisait devant les tapisseries anciennes. C'est comme un conte, mais un conte moderne d'aujourd'hui. Donc, à la fois, il y a des références à la peinture ancienne, mais on peut le lire aussi par rapport à différents niveaux. Donc, c'est ça aussi la richesse et la force du travail de Grayson Perry. On peut l'interpréter de plusieurs façons, juste regarder la beauté, la couleur, ou sinon passer des heures pour comprendre, analyser chaque détail. Merci. Merci. Merci.